Je vais vous présenter du matériel canin, mais à l'origine je voudrais quand même informer les propriétaires de chiens que pour le bien-être de l'animal, il est important de sélectionner le collier ou la leste de son chien. Pour cela, je vais vous montrer deux types de matériel. Le premier, c'est ce qu'on appelle un collier semi-étrangleur. Donc à ne pas confondre avec le collier étrangleur. Regardez bien, il y a à l'intérieur de ce collier ce que l'on appelle des picots. Ce sont des pics qui sont tout autour du chien. A l'origine, il y avait ces petites protections en plastique qui permettaient justement d'utiliser le collier correctement. Or, au fur et à mesure de l'utilisation, ces petites protections viennent à disparaître et à partir du collier. Et bien sûr, on retrouve ces picots vraiment sans protection et qui viennent, lorsque l'on met dans le cou du chien et que l'on sert, faire mal au chien au niveau du cou. Je vous garantis que ça fait très très mal. Donc, sachez une chose, c'est que ce collier, à l'origine, n'était pas fait pour être utilisé comme ceci, mais plutôt comme cela. En clair, ce collier était destiné aux chiens de troupeau pour protéger les troupeaux de moutons ou de vaches contre les loups et donc contre l'agression des loups. Aujourd'hui, on rencontre ce type de matériel dans le commerce et bien sûr sous la forme interdite, c'est-à-dire celle-ci. Dès lors que les gens rencontrent ce problème et rencontrent ce matériel, ils ne considèrent pas le danger en tant que tel. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement supprimer ce collier par quelque chose de beaucoup plus efficace et plus moderne. Ceci, ça s'appelle un collier spécial pro. C'est un collier qui a l'avantage d'être à la fois une laisse, sans mousquetons et surtout sans picot. Vous verrez, son usage est exceptionnel, très efficace et surtout...